Bonjour à tous, donc bienvenue à la conférence de presse organisée par Combat Enfrié. Merci aux journalistes présents. Combat Enfrié a convié à cette conférence de presse parce que la situation, le scandale de l'eau envoie de plus en plus grave et les élus et notamment récemment élus, réélus au Conseil Régional à Richalus a annoncé qu'il fallait attendre 10 ans pour régler le problème de l'eau. C'est inadmissible. Tous les jours, les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Tous les jours, les gens souffrent parce que l'eau est propre à la consommation. Et on est au 21ème siècle et c'est inhumain de faire vivre ça à des personnes. Donc à la table aujourd'hui, il y a à ma droite, Jean-Marie Nomméantin, porte-parole de Combat Enfrié en Guadeloupe, à qui je vais donner la parole. Et aussi donc à ma gauche, Max Céleste, militant de Combat Enfrié, qui lui aussi prendra la parole. Donc pour commencer, avant qu'on commence, je me présente Cidji Esdras, militante de Combat Enfrié. Jean-Marie Nomméantin, c'est à toi. Oui, bien bonjour, les journalistes. Alors nous sommes dans la lignée de notre campagne électorale pour des élections régionales récentes et nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Il est inconcevable d'apprendre des choses et que personne ne bouge. Et comme M. Chalus l'a déclaré ainsi que M. Il est roulé, donc opposant et majorité, ils nous disent qu'il faut attendre 10 ans pour élever le problème de l'eau en Guadeloupe. Déjà, ils nous avaient dit qu'en 2015, ce sera pour 2017. En 2017, il n'y aura plus de beaucoup d'eau. En 2019, c'est toujours le cas. En 2021, c'est encore le cas. Donc pour nous, on ne doit pas rester silencieux. On n'a jamais été sur cette question. Mais aujourd'hui, on ne voit pas du moins Combat Enfrié ne cautionnera pas ce qui se passe actuellement, qui est un deuxième emploi. La commission d'enquête parlementaire a interrogé M. Louisi, président d'un syndicat qui va disparaître bientôt. M. Louisi, au 16 jours, déclare que le syndicat dont il a la charge de présider, n'a pas les moyens financiers pour changer les fils à charge droite. Alors, la règle veut que ces fils soient changés, remplacés tous les six mois. Mais à raison de la faute de teneur au niveau de cette molécule qui est le clodécone, il avait été recommandé que cela se fasse tous les quatre mois. Et ne voilà-t-il pas qu'en 2021, on nous sort, donc depuis 2000, les fils à charbon sont utilisés, notamment en premier lieu à l'usine de Capès, pour le captage de Capès d'Olé. Donc, en nous nous avons, aujourd'hui, au détour d'une commission d'enquête, que la règle n'est pas respectée. Alors, ce n'est pas étonnant. On connaît, nous sommes le système capitaliste, où ce qui compte d'abord, c'est l'argent, l'économie. Alors nous, nous disons que, et nous lançons un appel dans ce cadre, le vendredi 2 juillet, ce sera l'installation du président du conseil régional et de son équipe, majorité et propositions réunies qui sont d'accord sur une chose, c'est dans dix ans qu'on va se régler. C'est pour, justement, leur dire, ça suffit. Il nous faut répondre sur des interrogations, mais aussi apporter des réponses concrètes à la situation de l'eau et surtout la disserte de la qualité de ce bien vital. Parce que, lorsqu'on dit que l'eau n'est pas traitée comme il le faut, mais c'est toute une population qui va de Capester, en passant par Voyave, Petit-Bourou, Bémao, Point-à-Pit, Abib, Bosier, Saint-Anne, Saint-François, La Désirade, Terre-de-Ros et les Cèques. Donc, c'est les captages de Cadobelo et de la DIC qui en souffrent et qui, donc, polluent quasiment l'intégralité de la ovulation. Donc, nous, nous disons que rester sans rien faire, c'est cautionner. C'est donner quittus pour qu'ils puissent encore nous empoisonner encore plus. Et là, nous interpellons tout le monde. Nous interpellons tout le monde parce que tous seront réunis le vendredi de juillet. Tous qui sont à la tête des OPCI. Et ceux qui deviennent seront à la tête du syndicat mix ouvert de l'eau. On aurait pu décider jeudi, mais jeudi, c'est une élection qui va donc être annulée. Donc, on pourra reprendre aussi pour la suite sur le conseil départemental. Lorsque l'installation de ceux qui n'ont pas été élus ou qui ont été proclamés élus, malheureusement, et bien seront les exécutifs du boulot normalement pour qu'on puisse le faire. Mais nous, nous interpellons donc le préfère qui est responsable de la sécurité et sanitaire. Nous interpellons l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, qui doit porter, je trouve bien son nom, mais ce n'est pas le cas, à l'état sur les choses. Bien entendu, les élus, mais aussi l'Ordre des médecins et les élections des OPCI. Et particulièrement les étudiants qui sont censés réfléchir ou censés poser des questions et qui se font dans cette situation. L'eau, lorsqu'elle est polluée en France, dernier au final d'Athée de Guerre, il était néantie de le boire, néantie de se laver avec, néantie de faire des biberons pour les enfants et éthéantie de faire à manger. Donc, ici, on fait tout avec, avec une eau qui est polluée. Une eau qui est censée être dépolluée. Lorsque je suis venu avec une facture d'eau, il est porté à la troisième ligne de la page du web d'eau, au verso 10, lutte contre la pollution. Cette entité paye 11,74€ pour lutte contre la pollution. Donc, si l'eau n'est pas traitée, de quelle dépollution que l'on parle, de quelle facture que l'on parle. Et deuxièmement, on fait le parallèle. Lorsque nous, en particulier, nous avons un problème de fausse sceptique, nous sommes mis en index, nous sommes déjà convoqués par le tribunal, par les juges et nous sommes condamnés. Là, ce n'est pas une fausse sceptique, c'est l'ensemble de la population qui traverse, qui vit cette mauvaise situation, cet emprisonnement. Donc, à travers l'actualité, il y a quatre membres qui sont employés depuis plus d'un an. Impérieuse décité et crise sanitaire. Mais pour l'eau, il y a aussi une impérieuse décité et il y a aussi cette crise sanitaire. Donc, il faut que les décisions soient prises à la hauteur de ce que nous subissons aujourd'hui. Alors, il y a l'eau et il y a le chlordécone. Le chlordécone, donc, par rapport à ce que nous consommons, donc les cultures vivrières, cultures sol et plus l'eau. Donc, ça n'est pas, il faut arrêter ça immédiatement. Et la seule solution, c'est que pour que ça puisse aller très vite, il faut mettre le milliard d'euros sur la table. Chalus l'avoir connu, les soixante-y millions qu'il a injectés, récemment, ça n'a servi à rien. Ça a créé plus de problèmes que ça n'a réglé le problème des fuites. Donc, nous, nous le disons, il faut réparer l'ensemble des canalisations en même temps et non le faire portion par portion. Ça ne règle rien, quoi que ce soit. Pour ce faire, on nous dira qu'il n'y a pas d'argent. Disons qu'il y a, l'argent est là, il existe. Déjà, nous sommes obligés au chlordécone. Donc, l'État français doit indemniser le Pays Guadeloupe. Donc, 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards, peu importe. Donc, de cette sorte, on peut facilement trouver le milliard pour entamer les travaux avec l'embauche facile des salariés. Et lorsque je dis des salariés, parce qu'il y a la compétence qui existe. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on le voit très bien, ce qui s'y passe actuellement, sur la question de vœux. Donc, nous disons, vendredi, nous allons, nous serons devant le Conseil Régional pour, une toute part, faire cesser les prélèvements opérés par la Direction Régionale des Finances Publiques sur charges usagères. Deuxièmement, pour nous, publie officiellement toutes les parties et toutes les livraisons et tous les changements liés au chargeur actif. Et troisièmement, pour exiger une prise en fronte sérieuse pour solutionner de l'économie. Il y a un problème dans les 12 mois qui viennent et non dans les 120 mois tels qu'elle propose aujourd'hui. Charius et plus des. Donc, majorité et opposition. Alors, la conférence devrait se tienner et nous avons appelé la conférence de Cossières. Ce matin, j'ai eu quelques informations qui confortent ce que nous disons et pourquoi il faut aller vite. Bon, le nouveau verbe campesté, on est peut-être pas au courant, mais nous ne qu'est-ce qu'il a dit pour vous ? Le 5 juillet 2017, courrier du président de la communauté de la Grande-Sud Caraïbe, signé par la vice-présidente Marine Lucille Breslau, signé par l'ancien ministre Lucerte Jochefoui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Travaux du RHI, donc rénovation d'habitat de la Dissalup, multi-sites à Saint-Vaçon. Monsieur le maire, j'ai bien reçu votre correspondance citée en référence et relative à la réalisation des raccordements des abonnés au potable de l'opération visée en objet. A cet effet, je me dois de vous informer que les basculements de branchements des particuliers sur le nouveau réseau au potable opérationnel ne seront possibles qu'après l'accordement de nouvelles canalisations de l'opération du réseau public principal. A ce jour, la Régie Eau n'est toujours pas en possession des commandes en ce sens. Par ailleurs, ces basculements devront se faire sur une durée d'une semaine environ en relation avec l'entreprise pour la fourniture de coffrets de protection et de votre municipalité pour ce qui concerne l'indispensable communication en direction de vos administrés. Dès lors, l'ancienne canalisation pourra être abandonnée et coupée du réseau public principal. Cela permettra la finalisation des travaux de réhabilitation du réseau collectif des eaux usées et la réflexion définitive des voies et de cette opération. La personne qui m'a remis ce document m'a informé aujourd'hui, le 29 juin 2021, ce n'est toujours pas raccordé. Alors, de quels droits peut-on se permettre ? De demander et d'exiger et même de sanctionner des usagers pour une autre qui n'est pas capable. Le nouveau raccordement double tas n'est pas encore réalisé à ce jour suite au courrier du 5 juillet 2017. Donc, ça nous conforte à l'idée même que c'est le droit qu'à nous avoir. Donc, pour toutes ces raisons, nous appelons la population à se rassembler pour non seulement demander des comptes, mais aussi pour exiger que les travaux soient réalisés rapidement. Les travaux n'ont pas sur dix ans, mais sur un an. C'est possible, c'est possible techniquement. Il y a les moyens d'eau. Tant les moyens humains que les moyens matériels, il suffit qu'il y ait une volonté politique. D'autant plus que nous sommes dans une période cyclonique. Et à chaque fois qu'il y a une forme de pluie, de bien l'eau est encore plus contaminée au clore des cols. Donc, nous n'avons pas le choix. Donc, on ne peut pas, on ne doit pas, surtout consoler cette inaction de certains irresponsables dans ce pays-là. Et donc, nous appelons encore une fois la population à se mobiliser le vendredi 2 juillet, 10h du matin, devant l'ancêtre du conseil régional à Bastogne. Merci Jean-Marie. Donc, je passe la parole à Max Céleste, qui fait partie de la direction politique de Combat Offredi. Oui, je serai très bref parce que, en fait, Jean-Marie a déjà dit l'essentiel. Je voudrais simplement renouveler notre appel à la population, à toute la population que voit nous. Combat Offredi n'a fait que prendre l'initiative. Mais, nous souhaitons que d'autres organisations et que l'ensemble de la population se joignent à nous, le 2 juillet, devant le conseil régional. Parce que, il y en a assez. Il y en a assez. On n'en a pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'eau courante. Certainement, la majorité a de l'eau courante. Mais la majorité de la population n'a pas une eau propre. Et de plus en plus, l'eau est souillée, clandéconnée ou frécalée. Excusez-moi du néologisme. Mais, vous avez compris. Et d'autres matières et d'autres poisons qui alternent la santé de la population. On recommande aux gens de ne plus boire l'eau du robinet. On est obligé d'acheter de l'eau minérale. Et cela correspond à une taxe supplémentaire sur l'eau. Donc, c'est inadmissible. Alors, après les deux tours des élections, eh bien, nous appelons la population à un troisième tour. À un troisième tour qui, lui, sera social. Un troisième tour. Et la majorité de l'électorat, on le sait, n'a pas voté. Les deux tiers de l'électorat n'a pas voté. Parce que, justement, la majorité de la population est trop dégoûtée et trop écœurée par toute cette situation qui empire. Alors, nous apprends tout cela. Tous ceux qui étaient en colère, tellement en colère, qu'ils ne se sont pas déplacés pour aller voter. Eh bien, nous les apprends à se déplacer pour une action juste mobilisatrice. Ce ne sont pas les commissions d'enquête qui vont changer la situation. Il y a une commission d'enquête sur le plan d'école. Rien n'a changé et rien ne changera fondamentalement si on ne se mobilise pas. Il y a maintenant une commission d'enquête sur l'eau. Rien ne changera si on ne se mobilise pas. Et cette commission d'enquête officielle du Parlement français a elle-même reconnu toute une série de malversations et des dégâts sur le réseau qui sont de plus en plus importants et qui nous empêchent d'avoir une eau propre. On sait que les canalisations qui filtrent l'eau, l'eau usée, eh bien que ces canalisations sont de plus en plus pourries. Et la conséquence, c'est que nos plages sont de plus en plus polluées. Et cela risque d'entraîner d'autres maladies et même aussi une abstinence de la population à aller prendre des bêtes mères. Et on parle du tourisme après, mais du tourisme dans un pays où il n'y a pas d'eau, où il y a une eau de mer qui est essuyée. Donc, là encore, c'est inadmissible. Alors, je termine en insistant vraiment sur cet appel à la population. Il ne faut pas pleurer, il faut se battre à s'éclairer en vérité. Oui, c'est le nom d'un journal de Martinique. Et bien, je le reprends aujourd'hui pour dire à la population, se plaindre et pleurer. Et bien non, ça ne sert à rien qu'il faut descendre dans la rue. Et si nous sommes des milliers dans les rues à exiger qu'on règle le problème de l'eau en amourchant massivement, s'il le faut, pour réfectionner tout le réseau, eh bien, on l'obtiendra. C'est simple, le problème est simple, c'est un milliard et une embauchement massive pour réparer les tuyaux. Il y a suffisamment de chômeurs ici pour pouvoir le faire. Alors, n'hésitons pas plus et rassemblons-nous le 2 juillet déjà pour le premier jour de la nouvelle mandature de l'exécutif local, qui, donc, a un certain pouvoir limité, certes, parce que c'est l'État qui peut réellement débourser ce million, mais qui ont la possibilité de lui souffler aux oreilles ce qu'il faut. Et si nous, nous crions très fort, eh bien, ils criront, nos élus, nos soi-disant représentants, encore plus fort, de manière à faire teuter les oreilles des ministres et du gouvernement français. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, ma Céleste. Alors, avant de passer aux questions des journalistes, je réitère l'appel à la population. Le vendredi 2 juillet, rendez-vous à 8 heures, devant le Conseil Régional, le jour de l'élection du président de la région, pour exiger de l'eau dans tous les robinets et de l'eau propre, maintenant et pas dans 10 ans. Et la population a déjà prouvé qu'elle est capable de se mobiliser, parce qu'en 2019 et 2020, les riverains de Maragaya avaient bloqué la rue pendant plusieurs jours. Et c'est grâce à ça qu'ils avaient obtenu une surprise. Au premier tour des élections, dimanche, le 20 juin, les riverains de Modette ont manifesté devant les bureaux de vote, et ils ont eu raison. Eh bien, on les appelle, ceux de Modette, ceux de Maragaya et tous ceux qui se mobilisent depuis des années à venir nous rejoindre, le 2 juillet, à 8 heures, devant le Conseil Régional de Bastère. Merci. Merci.